Hello, tu as reconnu la voix et tu as aussi remarqué qu'il y a une image qui a précédé mon introduction. C'est toujours votre homme, c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Iba One et Siliki Diabatte. Je sais qu'actuellement les fans d'Iba One se demandent de quoi est-ce que je veux parler ainsi que aussi les fans de Siliki Diabatte. Ne vous inquiétez pas, je vais donner les détails tout à l'heure juste après mon générique. Comme je disais tantôt, vous avez remarqué une image. Vous avez remarqué la couverture du livre dont je vous parle. Le livre de Maître Ahmed Balag. Ce n'est pas un petit livre les amis. Si vous pouvez vous en procurer, faites-le très rapidement parce qu'il aura un rupture du stock. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je vous parle. C'est un très grand livre avec les interprétations du 7 verset qu'on indique très puissant. Les amis, c'est l'affaire de Maître Ahmed Balag. On sait quoi après les génériques ? Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur héritage. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, lâche-moi un pouce pour partager. Bonjour. Enfant du monde est dans le berceau d'humanité. Enfant africain dans le monde est souvent grand, ma voix pour éclair. Bon retour chers abonnés. Qui sont ceux ou celles qui sont allés regarder ou écouter, je dirais, le morceau de La Reine Yoz en featuring avec Dolizana de Bordo ? Vous avez vu comme la dame là, elle est super super forte. C'est une ancienne. La musique, c'est sa chose en fait. Mais comme elle a un cœur de mer, elle a un grand cœur en or, elle a décidé de se remettre à la musique pour pouvoir aider surtout les enfants démunis, les enfants soldats. Parce que son combat, c'est de ne pas avoir d'enfants soldats. Ça, c'est son plus grand combat. Vous avez le lien du site web de son ONG dans la description. Vous avez aussi le lien de son tube avec l'artiste Dolizana de Bordeaux. Dans la description, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Merci à toutes ces personnes qui sont allés regarder. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la dame, elle ne cherche pas forcément forcément la célébrité, mais elle veut que les abonnés des rétors la soutiennent. Elle veut que les mélomanes de la Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire la soutiennent parce que c'est un projet noble, c'est un projet humanitaire, c'est une cause à but non lucratif, chose lucratif. Donc je pense que la reine Yoz mérite soutien. Et en plus, elle est très fort, sa musique est très bonne et il y a Dolizana aussi qui a vraiment tué dans le morceau. Donc allez écouter et surtout, 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 surtout abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez massivement son lien. Voilà, parce qu'elle dit des paroles fortes dans ce morceau-là. Tous les liens de son ONG sont dans la description. Allez jeter un coup d'œil. Bien avant que je vous parle brièvement un peu du livre du maître Abed Balaghi qui a aussi ses différents liens dans la description, je vais vous parler un peu de Sidi Kijabaté et d'Ibawan. Vous avez bien vu le titre « La surprise de Ibawan et Sidi Kijabaté pour 2021 ». Ils ne sont pas en guerre donc je ne vous parlerai pas de réconciliation. Il y a quelques jours, la tête Sidi Kijabaté a été libérée, est sortie de prison. Nous en sommes très heureux et très contents. Nous nous en réjouissons. Et j'avais fait même une vidéo qui a suivi pour dire que nous souhaiterions pas le revoir encore en prison. Et nous souhaiterions pas revoir un quelconque artiste en prison parce que les artistes sont comme les ambassadeurs pour un pays et ils nous apportent beaucoup. Cependant, de quel sujet je parle pour Sidi Kijabaté et d'Ibawan ? Vous savez que l'année 2020 fut une année un peu controversée pour ces deux artistes-là. Pendant que Sidi Kijabaté passe plus de trois mois en prison, on dira Dieu merci pour Ibawan. L'artiste Ibawan, il est au cabu. Il enchaîne des tournées. C'est que des stades, des stades, des stades et il vient encore fracasser le palais de la culture qui refusait du monde. Vous voyez un peu comment l'année a été controversée cette année 2020-là. Donc je pense pour ma part que 2021 va se présenter autrement. Mais autrement bien pour les deux artistes en même temps. L'artiste Sidi Kijabaté sortira son album cette année-là. Vous comprenez un peu ? Vous savez qu'il y a du temps, bien qu'il soit grand fan d'Ibawan, est un acteur de la culture, de la musique africaine. Donc logique et normale que je vous rappelle que l'artiste Sidi Kijabaté sortira ce mois de 2021. C'est aussi une surprise parce que l'artiste revient de loin. Trois mois de détention, c'est pas trois jours de détention. Et je pense pour ma part que, hormis les fans de Sidi Kijabaté, vous devez soutenir cet album futur-là. En même temps, je profite aussi de cette annonce-là pour envoyer encore un message aux fans d'Ibawan, aux Gladiats, à la population gladiatrice. Chers Gladiats, je vous ai dit que l'artiste Ibawan doit réaliser la vente jamais réalisée au Mali. Vous êtes en train de, comment je vais dire ça, négliger ce que j'ai dit. Vous êtes en train d'être lent dans les achats de CD. Vous êtes en train d'être lent instrument à l'album, le double album de l'artiste Ibawan. Quand Sidi Kijabaté sortira, s'il vient de passer Ibawan dans les ventes, ça ne sera pas la faute de l'artiste Ibawan parce que l'artiste Ibawan a tout fait. Il nous a fourni de gros clips à gros budget. Il nous a fait des concerts où il l'a assuré, où vous êtes sorti massivement. Mais ça ne suffit pas pour un artiste. Bien vrai qu'il a été le meilleur artiste francophone au primaire, meilleur artiste francophone au Africa Talent. On veut plus que ça. On veut maintenant viser les disques d'or. On veut maintenant viser les afrimas. On veut maintenant viser les MTV Music Awards. On veut maintenant viser les grammy. Donc, vous voyez un peu que l'année 2021, avec ses deux artistes adores, il y a beaucoup beaucoup de surprises. Il y a un qui a déjà sorti son album qui se comporte tant bien que mal parce qu'il faut reconnaître que les Gladia aussi continuez d'acheter. Mais moi, je veux que vous achetez encore plus parce que moi, je veux ce genre de concurrence-là. Pas la concurrence dans des injures, dans le rabaissement, mais je veux que ces deux groupes de fans-là se battent pour les artistes. Ah, Ibawan est sorti avec son album Mon Empire, son double album Mon Empire. Notre artiste va sortir bientôt son album aussi, Empire, parce que l'album de truc de CD que j'ai battu, c'est Empire. Et celui de Ibawan, c'est mon empire. Il va falloir mettre la différence pendant ce temps. Puisque vous, Gladiateur, vous, fans d'Ibawan, vous avez déjà une avance sur l'album de la TCD qui a battu, parce que l'album de votre TCD est disponible, vous devez continuer à streamer sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon. En tout cas, vous devez streamer, vous devez acheter l'album, que ce soit en physique comme en numérique, pour créer, traiser le quart. Parce que je sais que de la même manière que je suis dit que j'ai battu à traverser ce moment difficile-là pendant plus de trois mois, beaucoup de personnes attendent son album, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, et que ce soit à l'extérieur des frontières africaines, je veux parler, en Europe, aux Etats-Unis, comme ça. Donc, vous voyez un peu combien de fois 2021, c'est la chic, avec ces deux artistes-là. Parce que je sais qu'ils nous réservent du très lourd. Puisque je sais aussi que l'artiste Ibawan est un grand bosseur, il est capable de sortir encore un album, parce qu'il est infatigablement inspiré. Il est très, très, très inspiré. Donc, il y a beaucoup de surprises entre Siliki Diabate et Ibawan. C'est le grand frère, c'est le petit frère, c'est la musique africaine qui gagne, c'est le Mali qui gagne. Mais je souhaiterais voir la rivalité entre les fans, pas dans les injures. Pas dans les injures. Voilà, je le répète encore, pas dans les injures. Il faut booster l'album de vos artistes respectifs. C'est ce qu'on vous demande et c'est ce qu'on veut pour la musique africaine, c'est ce qu'on veut pour la musique malienne. Donc, chers Gladia, seyez dans vos mains. Je vous ai dit que vous devez continuer à acheter des CD. Parce qu'être gladiateur, être gladiateur, être fan de Ibawan, ce n'est pas seulement commenter sur Facebook ou sur YouTube ou bien attendre les vidéos. Et aller écouter gratuitement. Non. Il faut apprendre à acheter de façon légale, soit en physique, soit en numérique. Mais il faut acheter. Il faut acheter massivement. Vous êtes nombreux, vous en avez la capacité. Parce que si Siliki Diabatte sort, ça sera vraiment très lourd. Ça, je peux vous le rassurer. Moi, je suis fan d'Ibawan. C'est pourquoi je vous préviens. C'est vrai que je ne suis pas contre Siliki Diabatte, mais je vous préviens. Les fans de Siliki Diabatte vont prendre la sortie de l'album de l'artiste comme une vengeance. Pour démontrer à la face du monde que Siliki Diabatte est un artiste très aimé aussi, qu'il a beaucoup de fans, qu'il a beaucoup de monde derrière lui. En vous, l'album est déjà disponible. L'album m'en emplique. Le double album m'en emplique depuis 33 titres de l'artiste Ibawan est disponible. Il faut continuer à l'acheter. Il faut continuer à streamer. Voilà. Parce que je connais l'artiste Ibawan et nous réserve du très lourd pour 2021. Ainsi que aussi Siliki Diabatte. Donc, c'était la petite vidéo du jour. Je peux vous parler maintenant de ce livre-là. Il faut qu'on le montre encore. Il faut qu'on le montre. L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran du Maître Ahmed Balag. J'en ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Vous savez pourquoi je vous demande d'avoir ce livre-là ? Il ne coûte même pas cher. Je crois qu'il coûte moins de 10 000. Et vous pouvez l'avoir dans toutes les librairies. Si vous arrivez que vous n'en trouvez pas, passez la commande. On vous contactera dans un ou deux jours pour que vous passez chercher ce livre-là. C'est un grand livre. C'est un recueil de nombreux secrets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une interprétation un peu trop basique de certains versets coraniques. Et il y a des personnes à qui Dieu a donné l'inspiration. Dieu a donné la concentration nécessaire de vous faire transcender. C'est-à-dire de vous envoyer dans une autre dimension. Ce n'est pas du fétichisme ni du maraboutage. C'est de la pleine connaissance. C'est-à-dire interpréter quelque chose autrement et en tirer des bénéfices. C'est ce que ce livre vous réserve. Il n'est même pas long. Il n'est pas chargé. Il est précis et concis. Je vous invite à l'avoir. Je vous invite à l'avoir. C'est l'œuvre de Ahmed Balak. Vous pouvez aller vous abonner à son compte Facebook. Le lien est dans la description. Vous pouvez aller vous abonner à son Gmail. Quand je dis vous abonner, vous lui envoyez un message pour des questions personnelles. Vous n'allez pas le regretter. Merci encore et bon visionnel à tous.